Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce format de Top Santé de TV. Ce soir, nous allons parler du VIH et quoi de mieux après ces journées de festivité du carnaval. Pour en parler, ce soir, j'ai invité un infirmier. Alan, bonsoir. Bonsoir, Roselyne. Merci d'avoir accepté cette invitation pour parler de cette campagne qui concerne actuellement notre territoire. Et tous les laboratoires nationaux. Donc, nous parlons de quand même quelque chose qui est assez tabou, le VIH. Effectivement, oui. Jusqu'à présent, au niveau de la population, ça reste assez tabou. Il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent se faire dépister, malheureusement, mais je pense qu'on va changer la donne. Bien évidemment. Nous sommes là pour ça ce soir. Nous allons décortiquer. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on cherche quand on est infecté par le... Qu'est-ce qu'on cherche quand on a cette sérologie HIV à faire ? Alors, quand on a cette sérologie HIV à faire, on va chercher les anticorps. Donc, si on a des anticorps présents, c'est qu'on a été infecté par le virus. Et si on n'en a pas, c'est que tout va bien. Eh bien, c'est parfait. Et on peut continuer sa vie. Mais est-ce que maintenant, on peut vivre avec le VIH ? Alors oui, tout à fait. Maintenant, on peut vivre avec le VIH parce qu'avec les nouveaux traitements que nous avons, on peut être porteur du virus, enfin du VIH, mais l'atténuer et mener une vie tout à fait normale. Tout à fait normale. Combien de temps après avoir été en contact avec le virus, qu'on puisse faire un dépistage ? Alors, tout dépend. On a ce qu'on appelle la primo-infection. En général, c'est 48 heures. Mais sinon, on peut faire après 6 semaines. Après 6 semaines. Une fois qu'on s'est dit qu'on a pris un risque, on fait une prise de sang. Voilà. Ça se passe par une prise de sang. Donc, on va au labo. Ça se passe sans ordonnance, bien entendu. Nous allons en parler tout à l'heure avec une secrétaire qui est en train de nous attendre. Mais dans ton parcours en tant que jeune infirmier, as-tu rencontré des personnes ayant été infectées par le virus ? Alors, j'en ai rencontré quelques-uns, pas énormément, puisque comme on a expliqué, les gens ne courent pas au portillon pour se faire dépister, malheureusement. Mais si, j'en ai déjà rencontré durant mon parcours, oui, effectivement. Alors, qu'est-ce qui se passe, les familles ? Comment on accueille cette nouvelle ? Alors, tout dépend des gens et de leur entourage, puisque c'est quand même difficile, quand même, d'annoncer à quelqu'un qu'il a le VIH, puisque malheureusement, il y a ce qu'on appelle des fois la discrimination par rapport à ça, ce qui fait que la personne peut souffrir d'isolement, se sentir à l'écart, des choses comme ça. On n'a pas envie forcément d'en parler, mais c'est pour ça qu'on vient sensibiliser les gens par rapport à ça, pour leur dire que, bon, ça peut arriver, ça peut être au parcours de vie, malheureusement, voilà. Mais qu'il ne faut pas discriminer les gens, puisqu'on fait plus de mal que de bien. Il faut savoir prendre des pincettes pour pouvoir en discuter, pour pouvoir accepter la personne, pour ne pas faire plus de mal, comme je l'ai dit, plus de mal que de bien, quoi, voilà. Voilà. Comment, alors, quels sont les modes de transmission du virus ? Alors, les modes de transmission... Est-ce qu'on peut nous les rappeler, parce que, voilà. Alors, il y a les rapports sexuels, il y a tout ce qui est, par exemple, les drogués, on va dire ça comme ça, ceux qui se piquent avec les seringues, les choses comme ça, ou bien même on peut se piquer aussi accidentellement avec une seringue. Il y avait aussi par la transmission sanguine, mais grâce à Dieu, maintenant, ça a été très diminué. Et ça se peut aussi, quand la femme est enceinte, elle peut le transmettre à son enfant. Voilà. Donc, tout l'intérêt de pouvoir se faire dépister précocement. Voilà. Donc, voilà. Donc, alors, je sais que, tu vois, tu es très jeune, tu as vu déjà certainement des personnes pas infectées. Et puis, comment ça se passe dans ton quotidien ? Comment les gens accueillent, justement, cette campagne-là ? Alors, pour l'instant, la campagne, je pense que les gens, il faut qu'ils soient un petit peu plus informés, qu'on fasse peut-être plus preuve de, comment on appelle ça, d'éducation à la santé à ce niveau-là, plus de promotion pour leur dire qu'actuellement, qu'on fait des tests et que ces tests-là, ils sont gratuits. Donc, voilà, il vaut mieux que les gens, ils viennent se faire dépister, puisque c'est encore un petit peu tabou dans notre société, malheureusement. Mais, voilà. Et qu'est-ce que, pourquoi selon toi, ça reste un sujet quand même tabou ? Ben, c'est parce que c'est par rapport à tout ce qu'il y a autour. C'est, comme j'explique, des fois, les gens, ils ont peur de se faire juger, des choses comme ça, par rapport peut-être aux mœurs, ils ont peur de qu'on juge leurs mœurs et tout. Donc, je pense que c'est ça qui fait ça, que c'est un peu tabou. Et je pense que c'est aussi la désinformation, le fait de se dire que, bon, s'ils ont le VIH, peut-être qu'ils ne pourront pas vivre normalement. Voilà, je pense que c'est un manque d'information. Donc, les gens, ben, ils ont un petit peu peur. Et puis, la stigmatisation due à la société aussi. Mais on est là pour casser les barrières, quoi. Est-ce que tu pourrais nous dire où on pourrait éventuellement se faire dépister, mais non seulement ça, mais concernant les traitements ? Avant, il y avait des traitements hyper lourds. C'était la trithérapie, quand je me rappelle, il y a très longtemps, à l'époque. Alors, actuellement, il y a les antirétroviraux qui existent, c'est des compliqués. Donc, c'est sûr que dans les accidents du style AES, accidents exposition au sang, on préconise ? Voilà, donc il y a ça. Au niveau de la primo-infection aussi, donc il y a un traitement qui est pris en charge assez rapidement. Et qui est très efficace, puisque ça permet d'atténuer, on va dire, les anticorps même. Enfin, je ne vais pas dire disparaître la maladie, mais ça fait que les anticorps se reproduisent beaucoup. La charge virale, elle diminue énormément. Donc, voilà, et ça booste aussi le système immunitaire des individus. Donc, limite, des fois, on ne peut plus le détecter si on a un bon traitement et si on est bien suivi. Donc, voilà. Très bien, nous arrivons donc au terme de cette édition. Nous allons poursuivre avec notre secrétaire pour parler justement de la partie accueil en matière en laboratoire. Merci à toi, Alain, d'être venu nous parler du virus. Merci à toi, Roselyne, de m'avoir invité. Ça fait un grand plaisir et n'hésitez pas à venir vous faire dépister actuellement. Donc, voilà. Merci. Allez.